Le lendemain matin, dans la salle du chapitre, presque tous les pères sont là, sauf le père Gaucher. Il y a aussi l'apothicaire, M. Charnig, qui est richement vêtu. Le père Sylvestre fait son rapport. C'est évidemment très considérable, en particulier la restauration de la tour Pacôme, qui nous a coûté 450 000 francs. Si nous voulons terminer l'installation de l'infirmerie, l'achat des appareils sanitaires va nous coûter fort cher. Mais puisque M. Charnig nous dit que nous sommes forcés de refuser des commandes. C'est vrai, mon père, c'est très glorieux. Mais chaque commande qu'on refuse ne nous rapporte rien. Nous sortons mille bouteilles par jour. Je pourrais me placer le double. Eh bien, il n'y a qu'un favorité de mille. Ce n'est pas possible, mon frère. Pourquoi ? Mais parce que nous n'avons qu'un seul père gaucher. Et lui demander de produire davantage, ce serait peut-être lui ouvrir prématurément les portes du tombeau. Et ça, ça serait la faillite. Non, non, non. Moi, j'ai une autre solution. Laquelle ? Faire des cuvées de luxe à 12 francs au lieu de 8. On prendrait une bouteille spéciale avec une étiquette en or. Il sort de son sac qui était posé à terre une bouteille en forme de gourde. Et on passerait la moitié de la production sous le titre « Elixir double du révérend père gaucher ». Mais à quoi ça se verrait que cet élixir est double ? À l'étiquette et au bruit. Le 1pte